Dernier rappel, présentation des visiteurs. Il est donc temps de la déclaration des députés. La députée de Court Lake-Sprock. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de parler au nom de mes commettants pour parler de questions de soins de santé. J'ai reçu 500 lettres concernant notre système de soins de santé. Il manque de financement partout et je suis frustrée que les gens continuent de souffrir. En juin, c'est l'anniversaire des personnes âgées, le 32e anniversaire du mois, et je suis vraiment déçue que les personnes âgées ne reçoivent pas un meilleur traitement. Il y a 24 000 personnes âgées qui n'ont pas accès à un lit et il y a 800 personnes dans l'agent de Peterborough. Le gouvernement doit encore s'engager à financer l'ouverture de nouveaux lits. Il faut rénover ces lits à tout prix, ajouter des infirmières et éliminer cette liste d'attente honteuse. Ce manque de fonds est la conséquence directe de l'incompétence du gouvernement libéral. Les fonds seraient vraiment nécessaires et les fonds coupés seraient suffisants pour financer l'ensemble de notre système de santé. Le bien-être des patients doit être la priorité numéro un du gouvernement. C'est la priorité dès maintenant. Le député de Técumcei, nous avons perdu un conseiller municipal la semaine dernière, M. Mike, qui n'avait qu'à 45 ans. C'était un très bon ami depuis longtemps. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1995. Il avait 33 ans. C'était un candidat conservateur. Il faisait sa campagne contre Dwight Duncan. Michael est un excellent, une très bonne personne. Et nous sommes demeurés amis pendant longtemps. C'était un analyste conservateur à CBC Windsor. C'était un... Moi, j'ai couvert plusieurs histoires à l'époque. À l'époque, à 28 ans. Il a été l'un des plus jeunes conseillers à être nommé. Où qu'il allait, qui qu'il rencontrait, il était toujours heureux. Il avait toujours le sens de l'humour. C'était une bonne personne et c'était quelqu'un de plus grande nature. Mike était un homme de famille. Sa famille était le centre de l'univers. Mes condoléances à Dee. Donahan et Grace. Votre père était une personne extraordinaire et il nous manque réellement. D'autres déclarations de députés. La députée de Southwestern. Juin est un mois important. C'est le mois de l'héritage italien. C'est la période pour souligner la contribution de la communauté italienne en Ontario. Il y aura des activités, des festivités. Les festivités ont été lancées le dimanche dernier. Ils ont débuté à la Casa Loma. Plusieurs députés y ont assisté avec environ 4 500 personnes. Les Italiens partout dans le monde ce mois-ci célébreront le 70e anniversaire de la République italienne. Le 2 et 3 juin 1946, les Italiens ont voté à un référendum pour choisir la forme de gouvernement qu'ils souhaitaient. Ils ont choisi une république au lieu d'une monarchie. C'était la première fois que les Italiens votaient dans une élection politique nationale. Cette année, nous ferons la levée de drapeaux le 10 juin. J'aimerais remercier le député, le ministre Mario Sergio, qui ont présenté le projet de loi de 2010 relatif à l'héritage italien. Nous reconnaissons la contribution importante des immigrants italiens en Ontario, ainsi que les réussites de toutes sortes dans notre province. Le mois de l'héritage italien est une manière de se souvenir, de célébrer de l'histoire très riche de l'Ontario. D'autres déclarations, le député de Prince Edward Hastings. Le Canada, nous l'avons défendu. Nous avons donné beaucoup d'argent pour aider les gens suite aux incerties de Fort McMurray. J'ai travaillé avec Max Murray dans le département des incendies de ma région pour envoyer des donations aux gens de Fort McMurray. Ce n'est pas tout le monde qui s'est rendu à Calgary ou Edmonton, et ceux qui ne l'ont pas fait avaient de grands besoins. Nous avons envoyé toutes sortes d'items. Pendant deux semaines, des bénévoles ont collecté des items et des articles à envoyer là-bas. J'aimerais remercier tout le monde. Et les gens également dans le département des incendies. Stéphanie Carlos, qui a démarré cette entreprise. Les gens qui ont fait leurs donations, qui ont financé grâce à des dons à leur épicerie locale. Et maintenant, ces dons se sont rendus dans l'Ouest. Et on m'a dit que le camion est en chemin vers l'Alberta. Nous remercions tout le monde pour la contribution. D'autres déclarations de députés. Le député de London Ouest. Merci, Madame la Présidente. Au nom du NPD, j'aimerais reconnaître les travailleurs blessés, ainsi que leurs familles et leurs alliés, qui sont venus de partout dans la province pour manifester devant Queen's Park. Ils le font depuis 30 ans, le 1er juin. En particulier, en tant que député, j'aimerais reconnaître le groupe des travailleurs blessés de ma circonscription. Il y a également eu une manifestation cycliste. Ils ont commencé une très longue randonnée le 25 mai dernier et se sont rendus à Toronto jusqu'à aujourd'hui. Depuis le mois de novembre, ils sont soutenus par l'Auto-Intérieur et également par du personnel médical qui vient défendre et dénoncer les actions de la CISPAC. La CISPAC nie des prestations aux travailleurs et les rend victimes au lieu de les protéger. Tout ontarien reconnaîtra que la CISPAC devrait reconnaître que les gens qui sont témoins des mauvaises actions de la CISPAC doivent contacter le ministre de l'Ontario. La députée de Cambridge, merci. Dimanche dernier, Batman, Spider-Man et Wonder Woman étaient dans une course des super-héros à Cambridge. C'est une course des super-héros parce que ce qu'ils font est très héroïque. L'objectif est de recueillir des fonds pour les enfants qui ont des handicaps physiques, mentaux ou de développement. Par exemple, ils fournissent des services d'orthophonie et autres. C'était un jour parfait pour participer à un événement. Il faisait très beau. Il y avait une course de 2,5 et de 3,5 kilomètres. Il y avait également des châteaux très colorés pour les enfants. Toutes sortes de prix également pour les enfants qui ont amassé le plus de fonds. Linda Kenney, la directrice générale de l'organisme, était très heureuse. Plus de 400 personnes ont participé à la course et ont amassé 30 000 $. J'aimerais remercier le chef de la police qui était le président d'honneur cette année ainsi que les co-présidents d'honneur. Merci à tous pour leurs actions bénévoles dans le cadre de l'événement de cette année. La députée de Huron-Bruce, j'aimerais saluer... J'aimerais saluer le mois de l'héritage italien. Nous avons toutes sortes de fêtes pour célébrer ce mois. Également, le 10 juin, nous célébrons le jour du Portugal. Un poète très célèbre du Portugal est également célébré ce mois-ci. En 2016, nous célébrons également le 500e anniversaire de l'arrivée des Portugais au Canada. Cette communauté a développé énormément au développement de notre province et continue d'exceller dans notre société aujourd'hui. Par exemple, nous avons une concitoyenne qui fabrique le meilleur fromage de chèvre en Ontario et au Canada. Et ces activités ont eu un impact extraordinaire sur l'ensemble de l'industrie laitière en Ontario. J'aimerais inviter tout le monde à participer aux activités, aux célébrations pour que tout le monde puisse profiter de l'héritage culturel des Portugais. J'ai visité le Musée du Portugal de Toronto et c'est un musée fantastique. La semaine prochaine, nous aurons une levée de drapeau. Merci à tous. Le député de Mississauga-Brandon South. Merci, M. le Président. J'ai de bonnes nouvelles de ma circonscription. Le ministre du Tourisme a annoncé que quatre de mes cométants recevraient des fonds grâce à un programme d'aide. Ce sont des exemples de réussite grâce au courage et à la détermination. Ils ont établi des objectifs personnels très hauts et sont une inspiration. Le programme en question aidera ces jeunes à se former en différents sports, dont le basketball et le hockey, au niveau municipal, provincial et international, même s'ils ne seront pas des sportifs professionnels. J'aimerais féliciter Courtney Boshun, Brenda Halloween, Jamal Jones pour leur excellent travail, pour leur succès et pour représenter un excellent exemple pour les jeunes. Nous suivrons vos exploits. Nous vous étons la meilleure des chances. Merci, M. le Président. D'autres déclare sont députés. Le député de Sudbury. Merci, M. le Président. Je suis heureux de remercier aujourd'hui le constable Donko Grease, qui a pris sa retraite après 30 ans de service dans le service de la police de Sudbury. Et ça a été le premier officier de police pour les Autochtones. Il a travaillé dans toutes sortes d'unités de la police. Il a également été un agent de liaison avec les communautés autochtones. Ce n'est pas tout ce qu'il a accompli, évidemment. Il a été très important dans la création de l'unité de liaison avec les Autochtones. À l'époque, il n'y en avait que trois dans toute la province. Le constable Donko Grease a également démarré un programme qui a été nommé selon... en honneur d'un ours. Il a également lancé un programme pour faire connaître la police aux habitants de Sudbury. Il a travaillé sur différents comités, y compris le comité sur les gangs de rue, sur l'itinérance, etc. Également, il a participé au comité sur les femmes autochtones qui m'ont disparu et fasciné. C'était un grand homme. C'était également un très bon joueur de hockey. J'ai joué contre lui plusieurs fois. Merci à Grant et bonne retraite. Merci. Merci.